Hello tout le monde, c'est Vince. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une vidéo sur l'instant, dans le flow. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne YouTube, parce que je viens de recevoir un message d'une amie. Ça faisait très très longtemps qu'on ne s'était pas parlé, puis elle me demandait comment j'allais, etc. Et puis je lui disais que j'étais en train de faire un gros virage à 180 degrés en ce moment pour partir dans la vidéo. Et elle me disait du coup que dans sa vie tout allait très bien, sauf qu'elle n'arrivait toujours pas à trouver l'amour. C'est un peu compliqué. Bon, elle ne se prenait pas forcément la tête, mais que ses intentions ne correspondaient pas à ce qu'elle voulait manifester, etc. Et moi, j'avais envie de vous donner un petit conseil sur comment manifester une personne spécifique dans votre vie. Comme ça, par le biais de la loi de l'assomption, de la loi de l'attraction ou autre. Et quelle est ma vision ? Alors, ce n'est pas forcément une vision que tout le monde aura, mais ça peut toujours aider. Comment manifester une personne qu'on aimerait avoir dans sa vie par le biais de la loi de l'attraction, la loi de l'assomption, par la physique quantique ou n'importe quoi ? Ça a fonctionné pour moi et je vais vous expliquer comment ça peut fonctionner pour vous. Très bref, faites déjà la liste des choses que vous ne voulez plus dans votre vie ou des choses que vous ne voulez pas chez quelqu'un. Ça paraît tout bête, mais faites cette liste. Vous prenez une feuille, une feuille à quatre par exemple, vous la partagez en deux avec une colonne et vous mettez sur la gauche ce que je ne veux plus ou ce que je ne veux pas chez quelqu'un. Vous faites la liste toute simple. Qu'est-ce que vous ne voulez pas ? Je ne veux pas quelqu'un de colérique, je ne veux pas quelqu'un de jaloux, je ne veux pas quelqu'un d'irrespectueux, je ne veux pas qu'on manque de respect, je ne veux pas, je ne veux pas, si, 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 si. Et vous le faites sur cette liste. Donc, ça peut être une liste super longue, mais ça peut être aussi une liste très courte. Basez-vous sur ce que vous avez déjà vécu avec des relations précédentes. Basez-vous sur ce que vous voyez chez les gens aussi, de ce que vous ne voulez pas, parce que c'est beaucoup plus simple de savoir ce que l'on ne veut pas que de savoir ce que l'on veut. Une fois que cette liste est faite, posez-vous la question pour chaque ligne dans l'autre colonne, donc dans ce que vous voulez chez quelqu'un. Alors, qu'est-ce que je veux ? Tout simplement, par exemple, je ne veux pas de quelqu'un de colérique. Alors, qu'est-ce que je veux ? Je veux de quelqu'un de gentil. Je ne veux pas de quelqu'un de trop jaloux, d'excessif. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux quelqu'un de juste, quelqu'un de jaloux, mais pas trop. Qu'est-ce que vous voulez ? Quelqu'un de sociable, quelqu'un de si, si, si. Et vous faites cette liste sur votre partie droite. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, ça va être d'affirmer et de supposer que c'est déjà là. Donc, une fois que vous savez ce que vous voulez, réécrivez ces phrases du style « Je me sens bien à l'idée d'attirer cette personne. » « Je me sens bien à l'idée d'attirer cette personne. » « Je me vois avec cette personne en train de me balader, en train de discuter avec des amis, en train de partager des bons moments. » « J'aime cette sensation. » Faites ça, en fait, au présent. Faites ça avec du ressenti. Vous écrivez ces phrases avec du ressenti pour que, dans votre subconscient, vous supposiez que c'est déjà là. Même si ce n'est pas là dans votre réalité actuelle, les circonstances vont changer et vont vous emmener vers des personnes dans ce que vous voulez, en fait, tout simplement. Donc, vous faites ça, vous l'écrivez. Et ensuite, ce que je vais vous demander de faire le soir avant de vous coucher, sans vous prendre la tête, sans forcer les choses, l'univers ou la vie va vous emmener des circonstances vers cette personne-là, ça va être de visualiser que vous êtes déjà avec cette personne. Visualisez-vous sans forcément mettre un visage sur quelqu'un, mais visualisez-vous en train de partager des moments avec cette personne, partager des choses avec cette personne, partager une communication avec cette personne, tout en vous basant sur ce que vous voulez. Voyez cette personne vous prendre dans les bras, voyez cette personne vous appeler, vous envoyer des SMS, vous dire qu'elle vous aime et laissez la magie opérer. Visualisez ça tous les soirs avant de vous endormir. Juste avant de vous endormir, vous vous visualisez dans cet état, comme s'il était déjà là. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans cet état-là ? Voilà, mes amis. J'espère que cette petite technique vous a aidé, vous a peut-être inspiré. Je vous mets dans la description le lien vers mon blog bipositif.vincentpattern.fr dans lequel j'explique tout ça, toutes ces techniques pour manifester une nouvelle réalité, pour résoudre des problèmes, pour retrouver de la confiance en soi, pour retrouver de l'estime de soi, des techniques par exemple sur la numérologie, sur plein 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 de sujets que j'adore et qui me passionnent. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !